Hi Mina, c'est Qchad et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Persona 5 Royale. Nous avons donc fini la pyramide, donc j'attendais de pouvoir en sortir. La chambre n'est pas rouge, donc ça va. Donc on va quitter la pyramide puisqu'on va la terminer. On n'a plus qu'à trouver moyen que Futaba nous ouvre sa porte pour qu'on puisse atteindre le trésor. Et on va retourner dans le monde réel. Oui, 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 on est dans le monde réel. Le palais qui a été un petit peu long, mais pas tellement compliqué que ça au final. J'ai juste failli rater l'une des perles de colère, mais heureusement je l'ai eu assez facilement. Le palais Futaba n'était pas si compliqué, je trouve. Je veux dire, celui de Kaneshiro n'était pas compliqué, il était juste chiant. Mais celui-ci était vachement simple, je trouve. Tu t'en as très bien sorti aujourd'hui, t'es fatigué ? Alors. La caractéristique est prête. Tu as fait ça vite, dis donc. C'est quand même la quatrième que j'écris. Oui, mais c'est moi qui pratiquons tout rédigé. Tu t'es obligé de le dire ? Garde ton calme, Ryoji. La vraie question, c'est quand devrions-nous aller chez Futaba ? Eh bien, je pense que c'est un objet d'en décider. Lèche botte. Je pense vraiment que c'est à lui de choisir, tu ne crois pas ? Absolument, nous devons impérativement nous occuper de ça. Ça doit décider Akira. Et voilà, on dirait qu'on vient de te confier une tâche très importante. Cela dit, pas la peine de trop cogiter. On doit passer à l'action. Quand tu auras pris ta décision, il suffit que tu donnes l'ordre comme d'habitude à la planque. Ok, alors je vais dans ma chambre et on va regarder la fin du DVD que j'ai loué. Donc le Iku, donc les urgences. Le ICU plutôt, je crois que c'est plutôt ICU que ça se prononce, pas Iku. Alors, hop. C'est une histoire d'un service d'urgence et du combat quotidien de ses médecins. Wow, ce gars ne connaît pas le mot abandonné ou quoi ? Ok. Bon, on a regardé ICU. Cette série, tu as peut-être appris une chose ou deux sur la gentillesse. D'accord. Est-ce qu'elle va enfin augmenter ma gentillesse depuis le temps ? Même pas ! Bah purée ! J'ai l'impression qu'ici c'est un peu la gentillesse qui donne de plus de points. Parce que la connaissance est montée assez vite quand même. Alors. Ah. Est-ce que les valeurs fantômes ont fait une déclaration ? Il paraît qu'ils achetaient des ingrédients avariés. Ils sont fichus. Encore une fuite, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est un coup des valeurs fantômes ? Mais c'était vraiment pas drôle cette fois. Ok. Ah, fout-à-bas. Je suppose. Ça fait déjà deux semaines. Je vais devoir attendre encore longtemps. Non mais j'y travaille ! Juste un peu. Vous allez remonter vos promesses. On a commencé ! Bien sûr. On a besoin de ton aide. Sans toi, on ne peut pas faire quelque chose contre Medjay. Alors dépêchez-vous. Tu m'accorde une minute ? Je vais te poser une question. Quoi ? Il y a eu des fuites de documents chez plusieurs grosses compagnies dernièrement. Est-ce que Medjay est derrière tout ça ? Qui sait ? Je m'en fiche pas mal. Ça vient peut-être d'eux, ou pas. Tu pourrais mener l'enquête. Bien de plus facile. Vous me prenez pour qui ? Une minute. Vous mourrez pas comme ça. Tout d'abord, votre promesse. Ensuite, je vous irai. Medjay n'a rien annoncé publiquement depuis la purge. Il ne saurait pas pour le grand jour. Qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Ok. Euh, alors... Avant toute chose... Il reste 14 jours avant l'ultimatum de Medjay. Tu comptes envoyer la carte de visite ? Ça fait penser à la téléachat parce qu'aujourd'hui, si on regarde la télé... Ouais, bon. On a encore 14 jours, qu'on pêche. Alors d'abord, je vais aller faire un tour à la Velvet Room pour voir un truc. Je l'ai passé, évidemment, là. Je voudrais voir un truc avec les filles, en fait. Voir si... Si je peux renforcer leur lien. Mais je ne sais plus quelle personne elle me faut, en fait. Alors, Réhabilitation. Fénix a une carte contre-attaque. Ah bah, donc je peux le faire parce que techniquement, j'ai une carte contre-attaque. Donc, attendez. Je vais aller récupérer Fénix. Tac, invoquer. Fénix. Fénix, Fénix. Fénix, c'est la joie, je pense. Non, c'est un soleil. Je ne sais plus. C'est l'un ou l'autre. C'est le soleil ou la joie. Ou la foi, pardon. Où je dis la joie, non ? Soleil. Ce serait logique que ce soit le soleil, puisque c'est un Fénix, quoi. Ah non, c'est sous un coup le soleil. Donc, c'est bien la foi, le Fénix. Voilà, hop, tac. Hop, alors. Je ne vais pas sortir. Voilà. Objet. Mes cartes. Elles sont là. Contre-attaque. Fénix. On va le mettre où ? Voilà. Ok, les filles. Cette présence. Tu as amené un Fénix à la contre-attaque comme on te l'a demandé. Très bien, ta mission est remplie. Voilà. Le Shujin a fait d'énormes progrès avec nos rencontres. C'est vrai, on peut au moins admettre ça. Et ses personnalités sont de plus en plus puissantes. Est-ce que sa réhabilitation consiste à renforcer les personnalités ? Pose cette question. C'est juste une réflexion. Est-ce que le Shujin sera réhabilité si on l'aide à devenir plus fort ? Tu te poses toute question, Mange, Justine. Nous exécutons simplement les ordres du maître. Aurais-tu l'intention de lui désobéir ? C'est sûr que non. Tu n'arrives pas t'inquiéter. Autant pour un simple Shujin. Tout ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que sa carte X, donc 0 en fait, et sa carte X... Ah non, la carte X, c'est la force en fait. Et s'assurer qu'il y ait en plus ses missions. La carte X, la carte 10 en fait, oui. Plus je pense à cette liste, plus je m'interroge. La partie qu'il a écrite, il devait se douter que celui qui remplirait l'émission aurait la carte 10. Notamment pas de moi, comment quelqu'un pourrait le savoir ? Je ne suis pas sûr, on va voir, mais... On va voir. Même de remettre, ignorer que le Shujin avait cette carte avant de le rencontrer. Donc non, c'est la carte 0 en fait. On a besoin d'aide. Silence, pas trop de t'as parlé ! Tout deviendra plus clair quand tu auras terminé ta réhabilitation. Justine, dépêche-toi de lui donner sa prochaine mission et qu'il se tâche un peu. Très bien. On dirait que les choses se corse. Ah bah non, la force, c'est 11. Donc est-ce que le X correspondait à 0 ? Parce que techniquement, nous on appartient à la carte du fou, donc du mât. Et normalement, le mât, c'est 0. Pourquoi est-ce qu'ils mettent un X en fait ? Pas compris. Voilà donc la deuxième mission que tu dois remplir pour revenir à la récompense. C'est Adanta avec Ratkaja. Alors j'avais vu que je pouvais fusionner le C'est Adanta. Enfin, je n'en ai plus ce qu'il faut, il me semble, mais j'avais vu... Ah non, mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas elle que je devais parler. C'est Adanta, C'est Adanta... Non. Alors déjà, oui. Non ! Tac, hop. Fusionner... Non. Je n'ai plus de quoi fusionner C'est Adanta. Donc je regardera ça plus tard, c'est pas grave. Je n'ai pas mon kikiné maintenant. On regardera ça plus tard. Alors ensuite... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sinon ? Aujourd'hui on passe du temps avec... Non. Ok. Alors, voilà, c'est que j'aurais voulu passer du temps avec Anne pour renforcer son lien, mais aujourd'hui je ne peux pas malheureusement. Alors, sinon... Sinon... Sinon, sinon j'ai plusieurs trucs à faire. Déjà, il faut que j'aille voir Yusuke. Créer... Créer ou... Non, dupliquer. Soutien... Ok. Euh... Passive... Non. Ça doit être magique en fait. Ok. Bon en fait, je ne l'ai pas cette carte. Parce qu'on me demande de dupliquer Rakukadja, mais j'ai pas Rakukadja, donc t'es gentille. Ben écoutez, on va peut-être dupliquer autre chose. J'ai peut-être le dos de dupliquer Samaricam en fait. Ça peut être pas mal. Allez hop. Voilà, alors ensuite, on va déjà aller acheter... On est dimanche, donc on va aller acheter notre boisson. Bon, on va accélérer ça. Ça augmente quoi ? Le charme, ok. Ensuite, on va aller rendre le DVD et en prendre un autre. Alors, le DVD, c'est par là. Donc on va prendre... Vous allez voir. Vous allez voir pour quoi je rie. On va prendre Docteur Mouse. Les expats médicaux d'une petite souris marginale. Ouais, c'est Docteur House quoi, on l'avait compris, merci. Là, ça n'a pas été compliqué. Ha, 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 ha. Docteur Mouse. Ensuite, on va à la Canda Church. À la... À l'église Canda. Excusez-moi, je l'ai prononcé en anglais. Hop. On va aller y acheter l'exorcisme, l'eau d'exorcisme. Attends. Est-ce qu'il a parlé de bénéfices de son passé ? Ah, ok. Impliquer les avis au confessionnal prend du temps, mais ils peuvent récupérer une compétence oubliée. Ah. D'accord. Fais juste attention à ne pas le froisser ou le fâcher en rejetant les conseils. Nous acceptons de péter des donations de la part de ceux qui veulent soutenir le réglise. En échange d'une donation, nous vous offrons un objet d'une valeur équivalente. L'eau d'exorcisme, voilà. C'est ça que j'ai vu. Euh... Ok. Ensuite... Euh... J'allais retourner à Shibuya. Dans la rue principale, s'il vous plaît. Et là, techniquement, le... Donc, on va faire un point de sauvegarde. Parce qu'apparemment, il va y avoir une réaction à ce que je vais faire. Et on va aller au magasin, à la supérette. Travailler. Donc, la supérette, c'est ici. Hop, 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 hop. On va... On va travailler. Je vais travailler. Alors... Les clients n'arrêtent pas. Garde ton calme et ne mets pas de sourire. Voilà les crunchy à l'entre-noir. Un code barre figure sur la droite de l'emballage. C'est du Coal Mix. C'est la marque du lait drapeau du magasin. Le code barre figure à côté du logo de la société. Ok. 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 Tu es l'expert des codes barre. C'est tout ? Ok. Bravo, tu en es bien sorti tout seul. Tu m'as filé un vrai coup de main. Merci. Tu t'es donné à fond. Continue comme ça. Ok. Ben, c'est tout. Bon travail aujourd'hui. Tu as appris à être aimable en servant les clients. Je gagne en charme. J'ai gagné du pognon. Tu t'avais sorti ? Je suis sûr que tu avais bien payé. Ah ouais, pas mal. J'ai quasiment rattrapé. J'ai quasiment rattrapé l'argent que j'ai dépensé aujourd'hui. Magnifique. Alors. Oui, je sais. Il fait chaud. Oui, on va regarder le téléachat. Alors. Un pack de voleurs fantômes. Oh, un kit de crachage, balle de disparition, écran de fumée. Et l'autre, c'est quoi ? Un pack héroïque. Couteau du néant, coup psychique et pétin nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on achète ? On achète le set de voleurs fantômes. Enfin, de voleurs, pardon. C'était un peu évident, en fait. Un pack voleurs fantômes. Voilà. On prend ça. Alors, ça, on va le passer parce que c'est plus. C'est emmerdant. Voilà. Merci. Non, on s'en fout. Ensuite. On va à la laverie. Alors. Alors, voyons un petit peu. Un petit peu. Hum. 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 Ok Bah écoutez J'ai retenu que tout ce qui était ancien C'est pas forcément très intéressant On va faire ça Et on va faire ça Allez hop Lange la machine, appelle Kawakami Elle ne peut pas payer en plus donc c'est pratique Ensuite qu'est-ce qu'on fait On va à Kishishoji pour échanger la bouteille d'exorcisme Euh bah à Kishishoji j'ai dit pas à Shinjuku Je peux j'ai distraire par la carte en fait Donc Une réplique d'arme, ah pas mal Voilà On obtient une réplique d'arme donc Je sais pas si elle est vraiment La bordeaux Ouais donc elle est nulle mais à mon avis Elle pourrait être transformée C'est au moins pour ça qu'on la récupère Euh Ah oui Toi Voilà Ça c'est utile Alors ensuite Ok Ok Et on va passer du temps avec Yoshida Euh Attendez on va passer du temps avec Yoshida Sauf que j'ai plus euh J'ai plus de personnages du soleil Donc au cas où Je vais en chercher un Je sais qu'il y a Je sais qu'il y a certains des socios Où on a pas besoin de Personnel Mais je préfère en avoir un au cas où Ça assure mes arrières Surtout qu'avec lui aussi On est quasiment On l'a quasiment maximisé Donc j'avoue que ça me fait chier de D'être en retard sur un deuxième Euh Tac Alors le soleil On va prendre celui-là Je sais je prends le plus cher Mais au moins quand ça Quand je le refusionnerai Ce sera plus intéressant Je crois Allez on va voir Yoshida Voilà hop C'est le grand jour Je suis sûre que tu vois où je veux en venir Mais j'ai une requête pour toi Mon fidèle lieutenant Quel est ton programme de la journée ? J'arrive Merci je te donne une chère chandelle Je voudrais que tu écoutes mon discours Sur les valeurs fantômes A tout à l'heure sur la place J'arrive Tout est en place Merci j'apprécie ton aide Mais Je sais que t'as pas l'intention de venir m'associer Mais tu n'as rien à craindre de moi Tu peux évoquer librement Les fausses accusations À ton égard Je l'occupe de tout J'ai vu le petit-fils de Kuramoto Je suis certain Qu'il est cru dans ton discours Je ne lui ai pas parlé Depuis de ma dernière entrevue Ce discours sera ta réponse Vis-à-vis de sa proposition Je suis surpris Qu'un parti soutienne T'aura le loser Il va parler des valeurs fantômes C'est ça ? Je me fiche de lui Je vais juste entendre Ce qu'il a dit Sur les valeurs fantômes Allez Je vais commencer Faites votre mieux J'y compte bien D'autant plus que tu es présent Oui il y a du monde Ils font beaucoup parler d'eux Parce qu'ils mettent à la lumière Sur les mots de notre société Mais qu'est-ce que tu racontes T'aura nos oké ? Que leurs actions soient justes ou mauvaises Je peux affirmer une chose grâce à eux Quand nous croyons fortement en nos idées Nous pouvons changer Vous me connaissez tous Sous le nom de T'aura le loser L'homme accusé de détournement de fond J'étais un idiot il y a 20 ans Je vous rends pourquoi On m'a qualifié de politicien raté Mais ces accusations m'ont ouvert les yeux Sur les conditions difficiles des opprimés Si je me suis renseignée dans la politique à l'époque C'était pour m'enrichir Mais ça a changé Pourquoi les valeurs fantômes Poussent-ils les gens à se repentir selon vous ? Moi je pense qu'ils le font Pour le bien du peuple et de la société En ayant fait le choix de se battre pour les autres Ces justiciers ont dû masquer leur identité Quelle que soit l'opinion générale à leur sujet Je le soutiendrai avec ferveur Je ne suis qu'un modeste citoyen Mais je continuerai d'exprimer mes convictions Je ne serai vraiment pas élu pendant ces élections Et peut-être que je n'aurai aucun impact sur la société Au cours de mon existence Mais je le suis fait à cette idée Je serai satisfait de ma condition Tant que je pourrai aider les jeunes à bâtir leur avenir Oh ! Merci pour l'attention J'ai réparé cette idée pour rien Tu n'as donc ni moins l'attention de dénoncer le vieux Kouramoto Exact Mais évidemment C'était un disque pour enflammer pour quelqu'un de ton âge Les gens doivent être en train de se moquer de toi Tes mots n'ont probablement touché personne Si ce n'est moi Ma Twitter J'ai hâte de accompagner comme tu l'entends Je m'assurerai que le parti te soutienne C'est dans la limite de mes moyens Et cela va sans dire Au revoir Ma campagne ? Eh bien, je ne m'étonne pas Les voleurs fantômes J'ai peut-être eu un effet sur mon cœur Oui, non, il nous a capté le mec Il nous a clairement capté Votre cœur a été purifié Probablement Je dois quand même te remercier pour tout ça Les voleurs fantômes Le pouvoir de pousser les gens a changé Je n'ai pas de pouvoir spécial Mais j'ose croire que ma détermination égale la leur La parole est ma seule arme C'est grâce à ma voix et aux mots que je peux influencer les gens Merci d'être resté à mes côtés, Kurosu Je sens que le lien qui m'unit à Yoshida Se renforce Et voilà, on passe au rang 9 avec lui Contrairement à ce que je croyais Ce n'est pas si mal d'avoir le cœur purifié Si c'est un membre des voleurs fantômes Alors... Je pense encore à voix haute C'est une autre de mes mauvais habitudes Arrêtons-nous là Et voilà Tu as fait du bon travail Il n'y aura pas de coup de téléphone ce soir Qu'est-ce qu'on a répondu ? Et voilà Alors vieux voile, vieille robe, robe de... De Shikigami Mouais Je crois que c'est de la merde Ah ! Téléphone Qui c'est qui m'emmerde à ce soir-ci ? C'est Ryuji Ah non, c'est Yosuke C'est un DVD qui parle de tableau des quatre coins du monde Je l'ai acheté mais je n'ai pas de lecteur Et même si j'en avais un, je n'en avais rien à cause des cigales Donc j'aimerais bien le regarder dans ta chambre Tu as prévu quelque chose ? Oh ok Viens je t'en prie, installe-toi Fais comme chez toi Alors Oui je sais qu'il est là Alors Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va aller à Shibuya On va aller à la boutique d'Airsoft Je vais aller y vendre tous les trésors que j'ai obtenus déjà Vous avez quoi en stock ? Le stock personnalisé est désormais disponible dans un magasin de EY Untouchable Untouchable Les armes à distance, ils sont personnalisables Chaque arme à feu peut recevoir un accessoire Montez votre rang de confident pour un tas de choix Ça peut être pas mal Alors d'abord, on va vendre Pour profiter que j'ai plein de pognon Que je suis même en avant sur l'argent que je devais avoir Pourquoi pas Attendez, j'ai pas compris Accessoire qui augmente à précision Mais j'ai pas compris Pourquoi il me met retiré en fait ? Je l'ai pas Ah non, c'est parce que je crois qu'elle a Je crois qu'elle a déjà un accessoire C'est pas cher, on peut faire ça Voilà Ok, donc elle est équipée de ça Ok Si je regarde pour Ryuji Accessoire qui augmente la puissance Pourquoi pas En plus c'est pas cher Donc franchement Alors on a le canon long Qui augmente la précision Et on a ça qui augmente la puissance En même temps Il n'a rien en tout sens Ok, eux ils n'ont rien Peut-être que j'étais quand même à un œil au niveau des armes Ouh c'est cher Ouh c'est cher Bon en même temps j'ai peut-être pas besoin d'acheter Il a quoi lui ? Il a 72 Non, 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 je vais pas acheter Elle m'empêche d'en acheter une moins chère Et voilà Parce que malgré tout Oui c'est puissant Mais Je vais acheter celle-là Tac Tac Voilà on a monté la puissance Pour Mona Alors Mona il a quoi ? Il a 40 Il a rien du tout On va au moins prendre celle-ci On va ré-router sa puissance en plus Ouais je me permets Et tu peux l'équiper Ouais hop Anne Anne, Anne, Anne Anne tu as quoi toi ? Tu as 45 C'est que dalle encore une fois On va prendre celle-ci Et on verra si tu peux augmenter la puissance Ouais Nickel Comme quoi quelquefois il faut juste Pour pas s'enquiquiner A prendre trop cher Toi tu as 75 On va prendre celle-ci Je vais pas me lancer sur les plus chères Faut pas déconner Je dois garder des sous Malgré tout Puis vu que je peux les personnaliser C'est quand même pas trop mal Et on a Makoto Qui a Oh elle a quand même 115 Makoto Makoto elle a quand même 115 Donc Je vais peut-être en acheter pour Makoto Elle est quand même pas mal Et au niveau des armes Toi par contre c'est que dalle Tu tecs 142 156 Bon c'est pas pour 16 points Ouais Donc ça les armes On touche pas Mais au moins comme ça J'ai acheté J'ai acheté de quoi De quoi faire des flingues Niveau défense on a quoi ? 114 110 Ouais Niveau défense c'est pas trop mal Donc on touche à rien Comme ça je me suis juste permis Prendre quelques flingues Et je crois que ça vous sera quand même pas mal utile Donc ça c'est fait Et on va envoyer la lettre On est à combien de temps ? Bah c'est parfait Je vais me rendre Un truc que je vais faire d'abord C'est aller voir Mon médecin Je vais aller voir Takevi Pour Pour regarder un peu si je peux acheter des trucs de soins Ça pourrait être pas mal On a 50% réduction Donc on va t'en profiter On va en prendre Ouais on va en prendre quelques-uns Je vais en prendre 10 Tac 200 PV c'est peut-être un peu beaucoup Donc on va peut-être pas non plus déconner Ça ça peut rentrer pour tout le monde J'en ai déjà 10 de ça Donc ça c'est pas mal On touche pas Ça non Ça j'en ai une vingtaine Donc ça va Ça ça avec tous les PV Mais quoi que Hop voilà J'ai du pognon Donc autant profiter un petit peu Les trucs dans les abris J'en ai Ça je vais en acheter peut-être 5 5 Voilà 5 Ok c'est bon Voilà comme ça je suis tranquille Et on va aller à la planque Pour envoyer la carte de visite Tiens c'est pour toi Il va être à mes réussites Merci On y va quand on va voir le Futaba Ça sert à rien de se réunir depuis longtemps Bon j'ai la carte de visite Alors préviens-moi quand tu auras décidé C'est différent des situations précédentes On donnera la carte de visite directement à Futaba Après lui avoir donné On ira droit au palais On n'aura pas le temps de faire des réparatifs en temps Alors prends tes dispositions avant C'est fait On envoie la carte de visite T'es sûr qu'on est prêt à y aller ? Dès que Futaba verra la carte de visite On devra foncer dans son palais Tu es d'accord ? Je sais Oh on va le faire hein On dirait que c'est à mon tour de forcer la porte Désolé patron Comment convainc-vous Futaba de me laisser entrer Si même le patron n'en a pas le droit ? On dira la vérité Oui c'est la meilleure chose à faire Ah oui Ça me paraît plutôt simple Futaba ne sait pas ce que nous faisons dans son palais n'est-ce pas ? Donc si on lui dit qu'on est là pour lui faire subir une métanoïa Elle devrait nous ouvrir C'est ça ton plan ? Futaba veut subir une métanoïa Alors après tout C'est elle-même qui nous a contacté pour nous en faire la demande Ce désir devrait la motiver à nous ouvrir sa porte Tu as raison Elle devrait comprendre que nos intentions sont bonnes Si on arrive à lui parler Ok j'ai confiance au Futaba Allez punissons-en Un globe oculaire ? C'est quoi ? Attends T'es une experte en hacking et tu sais pas ce qui est un globe oculaire ? Depuis quand il est là ? Oh non Ce qui s'est passé non ? Ce qui s'est passé sous tes yeux ? Ce qui est arrivé à ta mère ? La vérité ? Pourquoi tu choisis de faire confiance au voleur fantôme ? Tu comptes laisser enfermer comme ça ? Ah à ne rien faire Vas-tu enfin regarder la vérité en face ? Dans ce cas je l'ai tuerai dans ton monde Qu'est-ce que je dois faire ? Désolée d'avoir nous introduire une nouvelle fois chez vous en douze patrons Il n'y a pas d'amour possible Cette porte est bien celle qui se trouve dans le verre Salut Futaba, tu es là n'est-ce pas ? S'il te plaît réponds-nous Je vous qu'elle nous réponde Allez Baba, nous savons que tu es là Tu peux nous écrire un message mais réponds-nous Vous auriez dû me dire que vous comptiez venir ici Si tu veux qu'on vole ton coeur, tu dois nous laisser entrer On ne pourra rien faire sinon Allez, ouvre-nous Je ne suis pas encore prête psychologiquement Alors que partons maintenant ? C'est beaucoup trop soudain L'autre toi, celui qui est dans ton coeur, elle nous a demandé de t'aider Au fond de toi, tu as envie d'ouvrir cette porte, n'est-ce pas ? L'autre moi ? C'est ça On essaie de tenir nos promesses Mais c'est toi qui nous résiste J'ai besoin d'un peu de temps Tu as 10 secondes C'est trop court, au moins quelques minutes Bien, mais si le patron rentre, alors nous n'hésiterons pas à défoncer cette porte pour passer Il est temps, Ali Baba Bon, je vais ouvrir la porte Nous devons changer sa psyché, prudence et mère de sûreté C'est donc elle qui va nous inviter à rentrer Foutaba, je t'en prie, ouvre la porte Oh la pauvre Très bien, entrons Qu'est-ce que... Science médicale, technologie de l'information, biologie, psycho, des droits scientifiques Elle vit le chronogramme ça à longueur de temps Oui, Foutaba Où peut-elle se cacher ? Le placard Elle est prête à se mûrir jusqu'à la dernière extrémité Maintenant que la porte de la chambre est ouverte, c'est à l'intérieur que ça bloque Je parie qu'il a dû apparaître une barrière autour du trésor, c'est tout comme ça Ça n'a aucun sens, expliquez-vous Wow, elle a parlé Attendez, elle a entendu Mona ? Nous avons besoin de modifier ta psyché Sans ça, impossible de le soumettre à une métanoïa Je doute qu'elle comprenne même si on lui explique Donc, en l'état, ma psyché vous a envie de tendre le cœur de mon monde psychique Elle a tout compris Comment sais-tu tout ça ? Qui es-tu ? Pourquoi compliquer les choses en prenant l'obsudo d'Ali Baba ? Si tu voulais notre aide, il te suffisait de la demander T'es... né Hein ? Désolée, j'ai pas compris Parce que j'étais gênée Je te comprends Il n'est pas facile de demander de l'aide à quelqu'un Foutaba, tu peux nous en dire plus ? Comment connaît-tu l'existence du monde psychique ? Parce que j'en avais déjà entendu parler Oh, ça me rappelle que j'ai entendu le patron parler du monde psychique Ou quelque chose comme ça Tu crois que c'est lié à l'interrogatoire que lui a fait subir la nana d'autrefois ? La mère le fait à bas et tu dis peut-être la fameuse science cognitive dont il était question Science cognitive Science cognitive Avec psy devant C'est plus naturel que scientifique C'est plus surnaturel que scientifique C'est important En tout cas, nous avons capté son attention On progresse Donc la science cognitive C'était ce sur quoi travaillait ta mère Foutaba ? S'il te plaît, tu peux nous dire ce qu'il s'est passé ? Elle ne répond pas On verra ça plus tard Elle a déjà duré assez Elle a déjà enduré assez de trucs comme ça la pauvre Exact Elle a quand même bien parlé d'en mourir Attendez Foutaba As-tu réellement tué ta mère ? Non mais quelle buse Sa mère n'était-elle pas accidentelle ? Que s'est-il réellement passé ? Névrose maternelle, c'est bien ça ? Anne On ne sait à quoi ressemble ton coeur Mais on n'y comprend toujours rien La mère dont le patron nous a parlé N'a rien à voir avec celle de ton nom psychique On veut la vérité Et on veut que ça vienne de toi Ma mère était... Les personnes qui l'a tuée étaient... Il est possible que l'altération de son nom psychique L'empêche de se souvenir Je suis désolée, Foutaba C'est juste que... J'ai vécu beaucoup d'épreuves moi aussi et... Pardon Voilà ! Maintenant faites-le ! Mais qu'est-ce qu'il prend tout d'un coup ? Allez-y, dépêchez-vous ! Nous sommes venus prendre ton trésor Mais il ne se trouve pas techniquement ici Tout ce que nous voulions C'est que tu ouvres ce placard Je suis désolée Vous ne voulez pas te faire de la pression Je n'ai pas besoin de te forcer à ça Je vois Elle est repartie Pourquoi vous me faites ça ? Vous vous moquez de moi ? Non, s'il te plaît, écoute Nous avons une bonne raison d'agir ainsi Elle connaît le monde psychique Mais n'a pas l'air de savoir comment il fonctionne Métanoïa Le tabac, que c'est exactement du monde psychique ? Je sais qu'il existe un autre monde basé sur la psyché Je ne sais pas comment m'y rendre Vous le pouvez ! Vous avez été à avoir vu mon coeur Oui, c'est exact Comment faites-vous ? Nous utilisons une application sur téléphone Une application ? Oui, en saisissant les infos nécessaires On peut rallier le monde psychique Un nom, un endroit Et un type d'altération C'est trois paramètres Dans ton cas, Futaba Sakura Mais on se dirige au Sakura Et... Futaba Tu ne peux pas cette application, n'est-ce pas ? C'est... Non Je t'en remercie le ciel Très bien Vous allez m'emmener avec vous ? Non Je suis d'accord Ça va nous occuper de ça Alors, je vous laisse faire Bon, eh bien Tu ferais mieux de ne pas oublier notre arrangement, d'accord ? Ah oui, j'allais oublier Le trésor n'apparaîtra pas si un lit passé auparavant Une carte de visite ? C'est celle que tu as préparée Lila Je ne peux pas, il fait trop sombre Tu pourrais sortir ? C'est gênant Quoi ? Partez devant, je m'assurais qu'elle lise la carte Futaba Pense bien à la lire, ok ? Ok Elle est trop chou, la pauvre Elle est trop chou Voyons Futaba Sakura a commis un grand péché En se laissant aller à la paresse Mais alors pourquoi Pourquoi les perles c'était la colère et pas la paresse ? Je ne comprends plus rien, moi Pardon Nous allons donc voler jusqu'au dernier De ces désirs pervertis Et voilà Non Je vais mourir Et voilà Excusez-moi Bien Le chat, encore toi ? La pauvre Qu'est-ce qu'on lui fait pas subir ? Eh bien, la classe cinématique, je suis pile dans les temples C'est parfait Le niveau de sécurité du palais est si élevé que je le sens d'ici Futaba, je suis totalement prête à subir une méda noïa C'est bizarre, non ? C'est vraiment quelque chose de vraiment étrange Enfin Il ne nous reste plus de choses à faire maintenant Que nous avons envoyé la carte de visite Oh que oui Maintenant Quelque soit des obstacles C'est sûr qu'on va prendre le trésor Alors Ce qu'on va faire C'est rejoindre Le Le haut du couloir Puisque ça ne sert à rien d'aller ailleurs Voilà Et on va s'arrêter là pour cet épisode Où sont mes copains ? Ah, ils sont là On va s'arrêter pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Euh, n'hésitez Attendez Je regarde J'ai juste regardé mes stats Mes stats, s'il te plaît Mes stats Ok Donc je disais On va s'arrêter à cet épisode Et la prochaine fois Donc on s'occupera De voler le trésor de Futaba Et donc on s'occuper du boss Tout simplement J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et un commentaire Si vous avez aimé Me dites que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne Partagez-la Faites-la connaître Et moi je vous dis Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz